On parle de toi, la séparation, ça c'est toi et on voit la distance, le silence, en fait il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc pour le coup on va découvrir ce qui vient à toi malgré cette séparation et ce silence et cette distance. Et on voit que tu es au centre clairement de ce tirage. Donc ça c'est bien beau et maintenant on découvre ce qui se met en place, comment tout ça évolue. Tu arrives malgré tout sur la fin d'un cycle. On voit que tu es quand même protégé, on voit la fin d'un cycle qui se met en place. On est sur quelque chose d'assez rapide, une semaine, trois semaines, un mois. Tu vas vers de l'abondance malgré qu'aujourd'hui tu peux te retrouver dans ce qu'on appelle ce brouillard un petit peu émotionnel. Ou tu as un peu le voile d'illusion, tu ne sais pas trop dans quelle direction aller parce que tu es encore beaucoup dans l'émotion, dans cette tristesse, dans ce que tu vis profondément en toi. Certainement des réponses que tu n'as pas non plus suite à cette fin de relation. Ouais. Tu vas vers ce qu'on appelle, tu vois, c'est la perfusion, la nuit noire de l'âme. En gros, une dépression spirituelle, il y en a qui l'appelleront le shadow work. C'est du new age. Mais en fait, ça fait vraiment partie de, voilà. Tu vas commencer un nouveau cycle, tu en entames, tu en termines un, pardon, qui est au bout. Tu ouvres quelque chose de nouveau. On voit que c'est quelque chose d'assez rapide. Il y a des pensées. Des pensées, alors certainement, en lien avec ton autre. Tu es peut-être, il n'y a que toi qui peux le savoir parce qu'on est sur un terrain général. Tu es peut-être en relation sacrée. Ce qui fait que tu peux ressentir les pensées de ton autre malgré cette séparation et cette non-communication qui s'est instaurée entre vous deux. Tu prends ça comme de la trahison. Il y a quelque chose qui t'empêche d'évoluer. Tu vois, cette carte, elle est à l'envers. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller vers ce que toi, tu désires profondément. Est-ce que le fait de lâcher le lien empêchera l'autre de revenir vers toi ? Est-ce que le fait de continuer ta vie indépendamment de l'autre, parce que tu es dans le silence et la distance, est-ce que ça l'empêchera peut-être de revenir vers toi ? Ça, ce sont des questions qu'on se pose toutes et tous quand on est dans ce schéma de relation sacrée. J'ai envie de te dire que non, parce que tu dois lâcher le lien. Arrête de le tenir à main, à main forte. Ce n'est pas parce que tu vas le lâcher que l'autre va t'oublier. On te dit bien, regarde, les pensées sont partagées. Tu prends ça encore comme une trahison. Tu n'as pas encore les tenants ni aboutissants de pourquoi il est réellement parti. Est-ce que tu en as vraiment besoin ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir toujours les réponses à nos questions ? Est-ce qu'on a besoin de tout expliquer ? Je ne pense pas. Tu sais, au fond de toi, que de toute façon, c'est lui, c'est elle, c'est vous. Oui, ça s'est terminé. Oui, regarde. Et on voit que l'autre va prendre un choix. Il a pris, je dirais plutôt ça, il a pris la décision parce que lui-même doutait de ce qu'il y avait. Alors, pas entre vous, mais de la direction qu'il devait prendre par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous avez vibré. C'est plus facile comme ça. Vous avez vibré quand vous étiez ensemble. Certainement, vous vous êtes mis dans ce qu'on appelle cet effet de dualité, cet effet miroir. Ce que tu n'aimes pas chez lui, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Ce qu'il n'aime pas chez toi, c'est ce qu'il n'aime pas chez lui. C'est venu vous éclater en pleine figure. Et en fait, la seule chose que le runner a su faire, c'est prendre la fuite. Malgré les pensées, malgré l'envie qu'il avait de continuer à tes côtés, il était poussé à tuer, tout simplement. Et toi, tu t'es retrouvé dans la nuit noire de l'âme, une vraie et une pure trahison. Je ne comprends pas pourquoi tu ne communiques pas. La période d'hiver. On voit quand même que la période d'hiver sera quand même plus propice à la joie. La nuit noire de l'âme, on en parle de temps en temps, mais pas tant que ça. Elle peut durer. Elle peut durer cinq mois, six mois. Pour certains, elle peut durer un an. C'est vraiment en fonction de chaque parcours, de chaque personne, mais aussi de comprendre comment les choses se sont mises en place. Pourquoi tu t'es retrouvé dans la croisée des chemins et que tu te retrouves à devoir choisir une direction en ayant cette peur profonde que l'autre peut-être t'oubliera. Alors, s'il t'oublie et qu'il passe à autre chose, j'ai envie de te dire que c'est que tu n'es pas dans une relation sacrée. C'est peut-être aussi bien comme ça. Mais si, tant bien, tu vis dans une relation sacrée et que tu le sens à travers toi, que tu ressens ces émotions, aussi bien hautes que basses, que tu passes par des montagnes émotionnelles, que vous passez par vos rêves pour vous retrouver. Tu as plein de synchronicité comme ça. J'ai envie de te dire, peut-être qu'effectivement, tu te retrouves dans une relation sacrée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour savoir comment vous pouviez savoir si vous étiez en relation sacrée ou pas. Je t'invite, pour le coup, à la rechercher. Mais on voit bien que toi, je ne parle bien que de toi, je ne parle pas des autres, tu vas et tu passes ce qu'on appelle la nulleure de l'âme. Une remise en question de qui tu es, de ce que tu veux, de comment tu veux évoluer, de quel est ton chemin de vie, pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie. Et en fait, tout ça va t'amener à comprendre qui tu es en profondeur. Alors, lâche le lien. Véritablement. Ce n'est pas parce que tu le lâches que l'autre ne reviendra pas. Clairement pas. Et on te dit que tous les espoirs sont permis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout est noir, tout est compliqué, que tu passes une tempête. Apprends à danser sous la pluie. Véritablement. Et on te parle de nouveau départ avant tout pour toi. Pas un nouveau départ pour vous. On te dit que tant que toi, tu n'as pas accepté ton propre chemin indépendamment de l'autre, l'autre ne pourra pas revenir. Tout est conditionné, et on le dit très régulièrement, par ton travail personnel, parce que tu vas mettre en place pour toi, pour être mieux avec toi-même, indépendamment de ce que l'autre vive, indépendamment de ce que l'autre fait. Tu peux te retrouver dans le noir, tu peux te retrouver dans le brouillard, tu peux te retrouver dans plein, plein de choses. Malgré la sensation de trahison, on te parle d'espoir et de seconde chance qui te sera offerte. En gros, on est en train de te dire que tu as clairement toutes les cartes en main. Tu as toute la possibilité en toi pour traverser comme il se doit cette nuit noire de l'âme qui sera, je te le promets, pas évidente, qui sera, je te le promets, douloureuse, fatigante, usante. Elle va te transpercer de toutes parts, mais c'est tellement salvateur quand tu en sors. Tu te comprends tellement, indépendamment de toi, tu vas vers une véritable transformation. Et on te dit qu'au bout de tout ça, il y a un nouveau départ et une seconde chance qui vous est offerte. Alors oui, c'est investir sur du long terme, mais tu en es clairement, clairement capable.